Ça va être quoi le plus difficile pour lui, Victor Omenbanyama, quand il va arriver en NBA ? Parce qu'il va avoir une pancarte dans le dos, ça c'est une énorme pression à gérer. Oui, mais ça, la pression, il a l'habitude. Il a la tête sur les épaules, ses parents sont très très bien, c'est un très très bon gamin, intelligent, et moi je pense que le plus important pour lui, c'est de rester en bonne santé. C'est le plus important. Après, il a le talent, il a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket, d'être aussi grand, de courir aussi vite, d'être aussi à droit. Et le skillset qu'il a, il fera une très très grande carrière. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il reste en bonne santé, parce qu'à cette taille-là, on n'a jamais vu, en fait, si tu peux jouer 82 matchs, parce que c'est ce qui s'est passé, nous, avec Lasvel, il a été blessé la moitié de la saison, là, il a fait le choix de jouer dans une équipe où il ne joue qu'une fois par semaine. Donc moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est est-ce qu'il peut jouer, tu sais, quatre fois par semaine, jouer contre les meilleurs tous les jours, et physique et tout ça, mais sinon, le talent, et s'il reste en bonne santé, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire. On rappelle peut-être qu'il fait 2 mètres 21. On rappelle aussi qu'il fait 2 mètres 21. Il fait 23 même. Il a eu 10 mètres avant, il y a quelques jours. Moi, c'est juste ça, en fait, parce qu'on n'a jamais vu, en fait, donc on ne sait pas, en fait. Il n'y a pas de précédent. Voilà, il n'y a pas de précédent. Et l'NBA, c'est 80 matchs par saison, à peu près. 82 matchs, plus les play-offs, plus les matchs amicaux, donc c'est à peu près 120 matchs, quoi. Donc il faut voir, quoi. Vous avez remarqué, Georges, qu'effectivement, alors est-ce que c'est pour éviter les contacts, est-ce que c'est pour éviter les chocs, les blessures, qu'il est plus sur la retenue en ce moment, il est plus sur des shoots à 3 points ? De toute manière, maintenant, l'NBA a beaucoup changé. Il faut savoir que ça joue beaucoup plus vite. Tous les joueurs sont plus athlétiques et il y a plus de graves blessures parce qu'on tombe de plus haut et on joue à une vitesse folle. Et c'est pour ça que, maintenant, on fait reposer beaucoup plus les joueurs que par le passé. Souvent, un joueur qui est connu pour être un peu fragile, il ne va pas jouer le deuxième joueur d'un back-to-back, c'est-à-dire deux matchs en deux jours. On fait reposer les joueurs plus souvent. Et je pense que c'est une bonne chose, mais la meilleure solution, ça serait de faire un peu moins de matchs. On a vu Steve Kerr récemment, le coach de Golden State, et il voudrait 72 matchs pour qu'on évite les back-to-back, pour qu'on donne un peu plus de repos pendant la saison régulière à ces joueurs. Et dans ce sens-là, ils ne seraient pas obligés de les faire reposer aussi souvent. Parce qu'imaginez, une star arrive dans votre ville une fois dans l'année, si ce jour-là, il est mis au repos, tous ceux qui ont acheté leur billet, ils sont très déçus. Donc il faudrait essayer de trouver des solutions pour éviter ça. Et je pense que jouer un peu moins de matchs en ces joueurs régulières, ce serait une bonne solution. Pour Victor Wimbaniama, le souci, c'est comme Yao Ming. Yao Ming était le meilleur joueur de cette taille, on va dire, au-delà de 20. Et lui, il a dû arrêter sa carrière vers 28 ans avec des problèmes de pied. Et tous les autres joueurs, à plus de 2,20 m, ils ont eu des blessures, ils n'ont pas fait de longues carrières. Donc ça, c'est le défi pour Victor, comme dit Tony, c'est le premier défi, c'est de pouvoir être sur le terrain, mais c'est à lui, à son club, avec un cuisson personnel, avec des entraîneurs personnels, de gérer ce côté physique pour être au rendez-vous. En tout cas, pour l'instant, il est assez malin. L'organisation de l'NBA lui avait proposé de parler jeudi soir pour le match, il a décliné, il n'a jamais joué en NBA, il refuse les interviews, il se protège beaucoup. C'est une façon aussi de ne pas s'enflammer, de rester à sa place ? Oui, exactement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de très intelligent, il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il fait, il sait gérer la pression. Donc moi, tout ça, il est vraiment bien. Sous-titrage ST' 501